Pour cuisiner cette recette, vous avez besoin d'un beau filet de dorade par personne, une mangue, un citron vert, quelques capes, quelques cornichons, un bouquet de menthe ou un bouquet de coriandre, une cébette, une tomate, huile d'olive et sauce soja, sel, poivre et piment d'Espelette. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons travailler la dorade de Méditerranée en tartare avec de la mangue. On prend un couteau à filet de sol assez fin, on place notre couteau derrière la tête, derrière les ouïes, on vient gentiment tracer le contour. On lève un peu le ventre, on cale notre couteau sur l'arête centrale. En restant bien appuyé sur l'arête centrale, on dessine le tour du poisson pour obtenir des jolis filets. On va dégager les arêtes du ventre, passant simplement le couteau sous les arêtes. Ici on tire un petit peu, ça vient tout seul. Donc là, simplement on va tracer le long de l'arête centrale, sans aller, on va juste inciser. On va faire pareil de l'autre côté, en inclinant un petit peu le couteau. Et simplement on va passer notre doigt, en appuyant le long de la peau, et toutes les petites arêtes vont partir d'elles-mêmes. On va inciser jusqu'à la peau, et on va passer notre couteau, tout en tenant bien la peau. On tire sur la peau. Là donc, on n'a plus que la chair de la dorade, c'est parfait pour le tartare. Pour tailler la dorade, le plus simple c'est de couper les filets en deux comme ça. Et on fait simplement des bâtonnets. Voilà. Ce n'est pas la peine de le couper trop fin, parce que c'est un poisson qui est relativement tendre. Ça nous amènera de la mâche. On va s'occuper de la mangue. On taille d'un côté, puis de l'autre du fruit. Et là avec un autre couteau fin, on va simplement parer la peau, tout au long du fruit, gentiment. Voilà, comme ça. Là, nous on met de la mangue dans cette recette, pour amener un petit côté tonique. Un petit peu de croquant aussi, c'est sympa. Et ça donne un côté un peu exotique à la recette. Voilà. Vous pouvez utiliser, selon les goûts, de l'ananas, mais bon, la mangue, ça va très bien. Donc là, simplement, on va tailler des fines tranches, pour pouvoir la travailler. Voilà. On ne va pas trop loin, parce qu'après, il y a le noyau au milieu. On va quand même préparer aussi notre déco. Il fera très joli sur le plat. Alors maintenant, on va s'occuper de la cébette. Donc la cébette, c'est un oignon doux, qui va très bien dans cette recette. Peut-être, si on avait mis de l'échalote, ça aurait été peut-être un peu fort. Et l'oignon classique est lui aussi un peu fort. Donc la cébette, on en trouve pas mal par ici. Et c'est très bon avec cette recette. Donc on coupe simplement le pied. Pour cette recette-là, on n'en a pas besoin. On va simplement couper la cébette en deux. Inciser un petit peu tout le long de l'oignon. On va inciser perpendiculaire, pour pouvoir faire des petits cubes. Et là, simplement, doucement, on taille un demi-oignon. On va maintenant s'occuper de la menthe. Donc la menthe va nous amener ce côté un peu épicé. Et le côté aussi verdure. Ça se marie très bien. On peut utiliser aussi de la coriandre. Pour un peu plus de douceur éventuellement, si on n'aime pas trop la menthe. Donc là, simplement, quatre feuilles qu'on enroule gentiment. On va l'inciser. Voilà, ça suffit. Donc, on va continuer avec la tomate. Donc plutôt que de l'éplucher, de la monder à l'eau bouillante 30 secondes. Maintenant, ils font des petits couteaux qui pèlent, qui sont très bien. Pour ce genre de recette-là, c'est parfait, étant donné qu'on va la couper en petits morceaux. Voilà. Donc on pèle ça en faisant le tour, sans trop appuyer quand même. Donc avec le couteau à dents, on coupe la tomate en deux, puis en quatre. Voilà. Et là, on va retirer la chair, la pulpe plutôt. Alors on laisse travailler le couteau à dents. Sans appuyer, parce que c'est fragile. Et on remonte. On va pouvoir hacher la tomate en petits cubes. Ça, ça va nous amener beaucoup de fraîcheur dans l'assiette. On a notre menthe qui est hachée, on a notre cébette, la mangue, la dorade, les tomates, quelques câpres qu'on a hachées, quelques cornichons pour amener un peu de tonus, d'acidité dans le plat. Notre décoration, un joli citron vert. On va pouvoir presser en le roulant un petit peu comme ça. On prend un saladier, on y met donc notre dorade. Alors l'assaisonnement, il faut essayer de le faire le plus tard possible, parce que c'est quand même, on va y mettre de la sauce au sauge, on va y mettre du citron vert. Ça va cuire relativement rapidement. Donc l'idéal, c'est de garder, de préparer tous ces petits ingrédients à l'avance. Et une fois qu'on veut préparer l'assiette, donc pour le servir, on met tout ça dans le saladier, on le met de suite dans l'assiette, comme ça. Vraiment, on obtient quelque chose de très frais et de très bon. Voilà, un peu de mangue. Donc on met environ une cuillère à soupe par personne. Là, c'est bête et la menthe. Voilà. On va y mettre notre tomate. Une cuillère à soupe aussi. On va y mettre un peu de cornichons. Là, par contre, la moitié d'une cuillère à soupe. Voilà. Quelques capres, là aussi, la moitié d'une cuillère à soupe. Voilà. On va presser notre citron vert. Avant ça, on va assaisonner. Un peu de sel. Un tour de moulin. Une pincée de piment d'Espelette. Ça va bien nous relever la recette. Et un joli filet d'huile d'olive. Et donc, pour finir, une cuillère à soupe de sauce au soja. On va presser notre demi-citron. Bien fort. On a mélangé tous nos ingrédients. Ça ne sert à rien de le laisser trop longtemps. Et donc, là, avec une cuillère, on dresse le fond de l'emporte-pièce. Sans prendre le jus. On n'en a plus besoin. Il a fait son effet. Il était là surtout pour assaisonner notre poisson. Simplement, on dépose sans trop presser. Et on lisse. Voilà. On va décorer l'assiette pour la finition. Voilà. On peut retirer l'emporte-pièce. Juste quelques feuilles de salade jeunes pousses. Voilà. On a des petits épinards. On a des petits morceaux de roquettes. Des petites pousses de betterave. Quelques dés de tomates. Une ou deux feuilles de menthe qu'on peut simplement mettre sur notre salade un peu de cébeth. On peut mettre un citron vert en plus si on a envie d'un peu plus d'assisité. Et pour finir, les disques de mangue qu'on avait découpés tout à l'heure. Voilà. Pour terminer, un filet d'huile d'olive et une petite pincée de piment d'espelette. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...